Bonjour à tous, je m'appelle Boyan, bienvenue sur la chaîne Rocket Baguette et dans le Baguette Flash, l'émission hebdomadaire qui traite l'actualité de la scène compétitive de Rocket League. Au programme de ce numéro 70, un cataclysme mercato, un major et un bel event ponctuel. On commence donc cette émission par une annonce mercato absolument massive. K-Dop, Violent Panda et Turbo Polsa ne sont plus chez Galeforce Esports mais chez la team Dignitas. La structure britannique a annoncé ce mardi, jour d'ailleurs de l'anniversaire de K-Dop, joyeux anniversaire avec un petit peu de retard K-Dop. Ils ont donc annoncé ce mardi le rachat du trio champions du monde RLCS en titre, une opération dans laquelle tout le monde doit y trouver son compte. Galeforce renfloue ses caisses, les joueurs rejoignent une structure plus importante et Dignitas se retrouve avec l'une des meilleures équipes de Rocket League du monde qui va remplacer son roster précédent, le trio Rival Series NA qui a terminé à la 4ème place avec Chicago, Turtle et Zoll qui seront libérés au cours des prochaines semaines. A noter également que la manager de l'équipe Rocket League de Galeforce Esports, Melina Kong, fait également le déplacement. Elle l'accompagne chez Dignitas, K-Dop, Violent Panda et Thiobopolsa. Et la team Dignitas sera présente à Toronto les 14 et 15 juillet prochains pour la 2ème édition du Narly, une LAN à 50 000$ organisée par Nordern Arena dont vous avez peut-être suivi les qualifications ce week-end sur le Twitch Rocket Baguette. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez revoir tous les matchs en VOD ainsi que les highlights sur notre chaîne YouTube. Vous avez donc peut-être vu la performance impressionnante de Flipside Tactics. Qui était dans un très bon jour et qui a réussi à battre deux fois les Galeforce Esports en finale, avec donc un bracket reset dans le bracket élimination double. Une défaite en finale pour K-Dop et Violent Panda et Thiobopolsa pour leur dernière sous les couleurs de Galeforce Esports, comme un hommage à leur histoire commune. Le PSG s'est également qualifié avec la manière. Après avoir été finaliste de la première saison, ils retourneront à Toronto et enfin, ils seront accompagnés d'une équipe surprise. C'est Excel, Mark Idouda, Nils Cook et Poundex, tout fraîchement relégués en Rival Series, qui ont réussi un bel exploit avec une qualification pour cette LAN majeure. Côté nord-américain, on a eu beaucoup moins de surprises avec le trio magique Energy G2 Cloud9, qui sera accompagné de FlyQuest. Voici le programme des quarts de finale, le premier tour des phases finales, qui se joueront donc les 14 et 15 juillet prochains à Toronto. En direct, probablement sur le Twitch Rocket Baguette, 50 000 dollars de cash prize. On aura donc Energy contre Excel, Cloud9 contre le PSG, G2, Dignitas et FlyQuest, Flipside. On va parler maintenant d'un event mineur ponctuel, un tournoi en ligne qui verra néanmoins de belles équipes s'affronter ce dimanche. C'est le Ballistics Brawl, un tournoi en deux phases. D'abord, 4 qualifiers qui permettent aux deux premiers de se qualifier pour les phases finales, qui regrouperont donc 8 équipes. Nous avons jusqu'à présent Dignitas, Complexity, The Bricks, le PSG, Flipside Tactics et Renault Vitality. Deux dernières équipes se qualifieront ce soir, non, demain soir, pardon, vendredi. C'est un Open Qualifier, donc allez tenter votre chance, pourquoi pas. Bracket Time, nation unique ce dimanche avec 1500 dollars de cash prize, 900 pour le vainqueur, 300 pour le finaliste. Il y aura du beau monde, je ne sais pas quelle heure ce sera exactement, mais ce sera à suivre sur twitch.tv. Enfin, avant de fermer ce journal, un petit point d'information de manière globale sur Rocket Baguette. On vient de terminer 5 semaines de diffusion des GFINITY Summer Series, ces tournois hebdomadaires qui permettent aux meilleurs joueurs européens de faire des mix, d'essayer de nouvelles choses et de se disputer un petit peu de cash prize. Les tournois hebdomadaires GFINITY reviendront très certainement aux alentours de fin juin. On vous tiendra au courant, mais du coup, on aura maintenant un petit creux sur le twitch Rocket Baguette, puisqu'il ne restera plus que les RBRS. Plus que les RBRS, vous allez me dire, c'est déjà pas mal les RBRS, on en est dans la 7ème semaine de compétition, on est toujours plus de 120 équipes à participer. Les RBRS Contenders, vous nous vendez du rêve, continuez comme ça, la saison régulière est presque terminée. Elle se terminera le 10 juin, en même temps que la saison 5 des RLCS. Nous, on sera à Londres pour vous faire vivre les RLCS de l'intérieur. Vous aurez, comme ce qu'on a fait à Washington, des interviews de joueurs, des photos exclusives sur notre Twitter, sur notre Discord. Et à l'issue des RLCS, on va prendre un petit peu de temps pour préparer la phase de play-off, où là, on va essayer de vous concocter un gros programme, en faisant ça avec les joueurs, bien entendu. Restez à l'affût, le mois de juin, il sera chargé d'actualité. Et avec Rocket Baguette, on va vous faire vivre ça au plus près, au cœur de l'action, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour ce Baguette Flash, merci d'avoir regardé cette émission. J'ai un petit peu d'humeur sentimentale aujourd'hui. Alors, un gros merci spécial à vous tous qui nous suivez, que ce soit sur Twitch, sur notre Discord, vous qui participez. On a de la chance de vous avoir. On se retrouve demain soir sur Twitch pour une session RBRS, la semaine prochaine dans le Baguette Flash. Et puis, tout le temps partout sur vos réseaux sociaux préférés.